Salut tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Donc, vidéo mercato où on va parler de Malo Gusto, de Oussema War, de Lucas Paquita. Avant ces gars, je tenais à vous tenir au courant qu'il y aura sûrement un live cet après-midi. Dites-moi si vous pouvez être présent dans les commentaires. Ça sera live qui commencera ou à 15h ou à 16h. Ça sera live normalement de 1h je pense. Ça pourrait être plus court s'il n'y a pas beaucoup de monde, voilà. Ou alors s'il y a vraiment beaucoup de monde, peut-être faire 1h, 1h30. C'est possible que je fasse un live un peu plus long, ça pourrait être cool. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Voilà, s'il y a des nouvelles personnes qui aiment bien mes vidéos, etc. Voilà, les vidéos sur Lyon. Même si vous n'aimez pas Lyon et que vous aimez vraiment le foot en général, etc. Ou même si vous supportez une autre équipe, n'hésitez pas. Voilà, si vous aimez quand même les vidéos, n'hésitez pas bien sûr aussi à liker un maximum, à partager, bien sûr, à commenter pour donner votre avis sur les sujets que je traite dans les vidéos. Ça peut toujours être cool. Maintenant, on va venir à la vidéo et les 3 joueurs principaux. Donc, je vais parler de Malo Gusto en premier. Malo Gusto qui aurait eu reçu en tout cas des offres. En tout cas, ce serait vraiment très très chaud au niveau des gros clubs européens, comme United, qui serait vraiment très très chaud. Mais Lyon ne lâchera pas Gusto au gros club européen pour une petite somme, on va dire, entre guillemets, je veux dire. Parce que, voilà, c'est un joueur hyper prometteur. C'est peut-être l'un des postes les plus recherchés en Europe. C'est sûr qu'on reçoit plus de gros potentiels dans d'autres postes, comme le poste de défense centrale. Il y a vraiment des très très bons joueurs, le terrain en attaque. Mais vraiment, les postes de latéraux, c'est vraiment très très recherché. Et Gusto, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment hyper fort sur l'esprit, etc. Et il n'a pas, en Europe, qui sont aussi forts que lui à son âge. Je crois qu'il a 19 ans. Je vais juste vérifier. Normalement, Malo Gusto, oui, c'est ça. Il a 19 ans. Ouais, c'est ça. Il les a eus en mai. Et en très très peu de temps, il a réussi à mettre Dubois sur le banc. Et même Dubois qui est parti à Galatasaray. Moi, j'ai préféré vraiment qu'il reste. Il a un contrat jusqu'en 2024. Donc, moi, honnêtement, si j'étais dirigeant de Lyon, j'irais le voir clairement, je dirais qu'on a une saison sans Coupe d'Europe. Si on se donne à fond, on peut même atteindre la Ligue des Champions. Là, déjà, rien que la deuxième journée, sans qu'on ait joué, tous nos adversaires, sauf Paris, ils ont fait un faux pas. Ou ils l'ont fait en première journée, ou ils l'ont fait en deuxième. Donc là, c'est le moment de gagner les matchs, sachant que c'est des équipes à notre portée. Si on arrive en Ligue des Champions, pourquoi pas peut-être te prolonger le contrat de 2-3 saisons. Et après, voilà, tu refais une saison en plus l'année prochaine. Voilà, il faut le mettre vraiment dans les conditions. Et après, si tu veux, tu peux partir l'année suivante. Voilà. À mon avis, il ne pourra peut-être pas faire toute sa carrière à Lyon. Voilà, c'est ce qui est un peu dommage. Parce que maintenant, voilà, c'est plus les années 2000 où les joueurs restaient énormément de temps. Maintenant, il reste une ou deux saisons à Lyon. Et après, ils veulent prendre leur envol pour être le plus fort. Mais en tout cas, j'espère vraiment que Gusto va rester une, voire deux saisons. En tout cas, c'est mon souhait. Sachant que maintenant, on a un repreneur. Pourquoi pas essayer de gagner des joueurs ? Voilà, c'est un nouveau projet. Espérons que maintenant qu'on a un terrain un peu plus solide au niveau de la masse financière, etc. Pourquoi pas essayer de remonter comme dans les années 2000 ? Voilà. Essayer de choper le podium quasiment tout le temps. Essayer d'être deuxième, coller Paris, etc. Et voilà, essayer de le convaincre. Parce que vraiment, je n'aimerais pas qu'ils partent directement à United. Surtout que c'est un sacré bourbier. Ou même Barcelone. Voilà. Maintenant qu'ils ont acheté... En tout cas, qu'ils vendent leur part un petit peu au Droit TV, etc. Ils récupèrent des millions à foison. Après, United, eux, c'est un cash illimité, on a l'impression. Ils lâchent les 130 millions et tout. On va trouver des offres qui ne sont pas encore validées. Mais 130 millions sur Joao Félix de proposé. 70 millions sur Casemiro. Ils ne vendent rien. Ils achètent à foison. Franchement, c'est assez bizarre. Après, il faut aussi se souvenir que sur Gusteau, il y avait eu aussi Paris qui était dessus. City. Il est vraiment exposé à l'Europe des grands clubs. Et ça va être quand même dur de le garder. Mais Lyon, vraiment, je pense à mon avis, ça va jouer autour de 40 ou 50 millions. Si Lyon veut... En tout cas, si Lyon veut... En tout cas, écouter un petit peu les propositions adverses. Mais à mon avis, à 20 millions, ça ne va pas... Lyon va directement fermer la porte. En tout cas, lui et Luqueban, normalement, de ce qu'a dit Sheru, normalement, cette année, il devrait bloquer toutes les offres adverses. C'est vraiment l'objectif. Donc maintenant, on va parler un petit peu de Hawar. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la voir. Où je t'avais dit que Nottingham Forest, c'était vraiment très très proche. Et au final, ça va tomber à l'eau. C'est les négociations de Lyon depuis 2-3 ans. Et bien, voilà, c'est un petit peu notre lot de conneries au niveau des dirigeants ou alors des clubs adverses qui, vraiment, je ne sais pas... En tout cas, je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, ça m'énerve un peu. Parce que... Après, j'ai vu l'info-là un petit peu sur Twitter. Après, je ne sais pas si elle est vraie. Mais ils auraient proposé 10 millions plus des bonus. Mais au niveau des 10 millions, Nottingham Forest voulait les payer en 6 fois. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Et là, de ce qui est sorti hier, c'est qu'ils seraient prêts à mettre 52 millions d'euros. Alors qu'à voir, c'était 15 millions, mais ce n'était pas prêt de les mettre. Ils ne voulaient pas les mettre. Ils seraient prêts à mettre 52 millions sur Morgan Gibbs-White. Je crois qu'ils jouent à... En tout cas, qu'ils jouent à Wolverhampton. Mais qui était prêté à Sheffield Wednesday où il avait fait une très très bonne saison. Et là, en tout cas, je ne sais pas si ce sera payable en combien de fois. Mais voilà, on voit la différence. Ils ont quasiment mis... Là, si vraiment l'offre-là est acceptée, ils sont en plus sur Cody Geckpo prêts à mettre 30 millions. Je crois qu'ils auraient mis là 200 millions sur le mercato pour un promu. Donc je crois que c'est exceptionnel. Je ne sais pas si OCR ou même des clubs en Espagne promus, ils mettent autant d'argent sur un mercato. Mais après, voilà, c'est le championnat anglais. Et là, ils ont peur de mettre 15 millions sur Awar. Franchement, c'est un peu honteux de leur part. La bonne nouvelle, c'est que Crystal Palace, notre club un peu, on va dire, ami, parce que maintenant, Tech Store... En tout cas, Tech Store est président avec... Enfin, pas président, mais il est actionnaire autour de... Je ne sais plus quoi, de pourcent. Et il pourrait faire du bien peut-être à Crystal Palace, sachant que Patrick Vira est l'entraîneur de Crystal Palace. Donc ça peut être cool. Voilà, il aura au moins déjà une petite branche française qui pourra l'aider à se mettre dedans. Donc espérons qu'avec Crystal Palace, ça se fasse. Parce que Nottingham Forest, ils nous ont vite... Ils nous ont vite un petit peu... Moi, en tout cas, ils m'ont un peu énervé. Quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à ligner 15 millions, et ils seraient prêts à mettre plus de 50 millions sur un joueur d'un autre club anglais, c'est quand même bizarre. Après, bref. Donc voilà pour Awar. Dites-moi un peu votre avis sur ce sujet. En tout cas, moi, ça me rend un peu fou. Et pour terminer cette vidéo sur Paqueta, ce serait Newcastle qui serait revenu un peu aux nouvelles. Et Lyon, comme je vous avais dit, serait prêt à revoir leur prix à la baisse. Parce qu'au départ, c'était 60 millions, voilà, le prix de vente. Ou en tout cas, aux alentours. Et maintenant, ce serait 40 millions d'euros. Donc je pense que ce serait bizarre de voir que Paqueta coûterait moins cher que Guimaraes. Pour moi, ils sont quasiment d'égale valeur. Voir Paqueta, qui est dans un registre plus porté vers l'offensive. Donc ce serait un peu bizarre de le voir partir encore moins cher. Après, je crois que Newcastle, c'est vraiment pas un endroit qui... Il me semble que de ce que j'ai vu dans un article, ce serait pas ce qu'il voudrait. Peut-être un championnat espagnol. Peut-être que ça lui irait mieux. Ou alors un autre club anglais, plus UP, qui joue directement les hautes places. Parce que là, Newcastle, ils font pas non plus un mercato de dingo. Là, ils ont acheté quelques joueurs, mais pas non plus des top affiches. En tout cas, je pense que Paqueta, comme je vous ai dit la dernière fois, ça change pas. Il va rester pour moi les 6 mois-là. Ça va être à Lyon. Et après, on en reparlera, je pense, dans le mercato de janvier, qui va aussi très très vite arriver. Parce que vous allez voir, les mois-là, ça va passer hyper vite. Et il y aura vite la Coupe du Monde. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi votre avis dans les commentaires au sujet de Gusto. Est-ce que vous voyez partir ou pas ? Et sachant que s'il part, les gars aussi, je l'ai pas dit, s'il part, on a déjà pas de remplaçant. Donc, il faudra acheter deux arrière-droits. Parce que voilà, on a mis deux mois et demi à s'apercevoir, sans, à mon avis, réfléchir. Il nous fallait déjà une doublure. Parce que l'homme a mis, il est reparti avec la réserve. Donc voilà aussi, très très bon point de Lyon. Même pas capable de chercher une doublure. Comme je n'allais pas aller de 111. Je ne sais pas ce qu'on fait pour attendre de le recruter. Bon, bref. Ou alors, même un autre jour. Parce que s'il y a un pépin à Gusto, ce que je ne souhaite pas, on touche tous du bois pour qu'il ne se blesse pas. Mais on n'a personne. Voilà, je tenais aussi à le dire. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les gars. Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez tous une très 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 bonne journée. On se retrouve tout à l'heure, les gars, si vous pouvez être là. Et ciao, les gars.